Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 18 avril 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette première carte qui nous parle de distance, de longue distance. Est-ce qu'on veut prendre une distance? Est-ce qu'on veut s'éloigner d'une personne? Est-ce qu'on communique avec une personne qui est à distance? Il y a une distance entre nous. Ok, allons-y. Une longue distance. Il y a eu un éloignement. Il y a une distance. On peut vivre à distance, être loin l'un de l'autre. Continuons. Une distance, c'est peut-être créé entre deux personnes. Allons-y. Bon, ici on nous présente la mère et l'enfant. Bon, attendez. On dirait qu'il y a une personne qui n'a plus de contrôle sur une autre. La mère et l'enfant. La mère qui tient les bras de l'enfant. Ça peut être la mère ou une adulte, une femme adulte. L'enfant obéit. L'enfant écoute. L'enfant a les petites mains derrière son dos. L'adulte lui parle. Il y a un blocage. Ici, j'ai l'impression... J'ai l'impression... Non. Il y a quelque chose qui fait qu'on a interrompu. Il y a un blocage. Donnez-moi une minute. C'est comme si on avait perdu intérêt envers une relation. Une personne qui pouvait jouer un rôle de mère. On pourrait penser à ça. Une personne qui pouvait jouer un rôle de mère envers l'autre. L'enseigner, l'éduquer, transmettre ses connaissances. Bien, aujourd'hui, on dirait qu'on s'éloigne de... On n'a plus le goût de... De recevoir les enseignements ou... Non. On dirait qu'il y a une perte d'intérêt envers une personne. Il y avait un lien. Il y avait un lien proche entre deux personnes. Bon, attendez. Continuons. Allons-y avec ces cartes. Prendre une distance. Et par la suite, il y a le pont. Peut-être qu'il y a un pont aussi à traverser pour se rejoindre. Continuons. La distance. Être à distance. Ici, livre, école, connaissance, savoir. Livre, argent, savoir. Continuons d'explorer. Ici, on dirait que c'est comme une chute. On dirait qu'il y a une personne qui ne veut plus jouer. Aussi, on pourrait penser à une personne qui ne veut plus jouer à la mer avec une autre. Une autre qui manque d'autonomie. Il y a une perte d'intérêt, on dirait, envers une relation. Continuons. On verra bien. Allons-y avec une carte pour... Une carte mot pour celle-ci. Il y a un blocage. On ne veut plus... Attendez. Nus. Nus, dévoilement. Révélation. Mise à nu. Nus. Mère, enfant. On dirait qu'on dit, bon là, là, je ne veux plus, là, que... Là, ça se pourrait ici, là, j'ai eu l'image d'une personne qui se promène nue dans la maison. On nous présente la mère, l'enfant. Là, écoutez, je vous dis ce qui me traverse l'esprit. L'image qui m'a traversée l'esprit. La mère, l'enfant. Là, j'ai l'impression qu'on se promène nue dans la maison et qu'une personne, soit la mère, parle à son enfant et lui dit, bon là, écoute, je voudrais que tu t'habilles. C'est simple, hein? C'est l'image qui m'a traversée. Il y a une limite qui est posée. En lien avec la nudité. Bon, continuons. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Allons-y avec cette carte maintenant. Il peut y avoir plusieurs messages dans une guidance. C'est l'image. C'est comme si j'avais vu quelqu'un se promener nue dans la maison. C'est le rapport à la nudité. Oui, et une limite est posée là aujourd'hui. Et c'est la mère. La mère et l'enfant. Relation mère-enfant. Il y a un blocage. On bloque, on mène les mythes. En lien avec nu. Mais c'est la nudité qui me traverse. Continuons. Ici, il y a quelque chose qui chute. Non, je ne sais pas pourquoi on dirait que je vois quelqu'un qui se promène nu devant mes yeux. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui me rend inconfortable. On dirait qu'on veut me parler de pudeur. Garder une certaine pudeur. On dirait qu'il y a une limite ici. En lien avec le corps nu. Relation mère-enfant. À vous de voir ce que ça vous dit. Allons-y. Garder une petite gêne. Bon. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette carte-là? On dirait qu'il y a quelque chose qui chute. Il y a une baisse. Habitude. Bon, là, j'ai vu mauvaise habitude, mais je ne sais pas. Mauvaise habitude. Habitude. D'après moi, il y a des habitudes qui vont changer. Continuons. Habitude de... Ici, on dirait qu'on me présente une personne qui a l'habitude de rabaisser une autre personne. Ici, c'est ça, là. Il y a une personne qui a l'habitude de rabaisser, de dévaloriser, de dénigrer une autre personne. Ok. Ça en est devenu une habitude. C'est malsain, vous le savez, là. On rabaisse l'autre. C'est peut-être ici pour se supérioriser, pour ressentir qu'on a un certain pouvoir sur l'autre. Il y a la personne, il y a une personne qui a un comportement pervers, qui va rabaisser l'autre. C'est rendu une habitude. On le voit bien que c'est malsain. Il y a vraiment un manque de respect, là. Continuons. Allons-y maintenant avec le couple, le duo. Il y a un blocage en ce lien. Est-ce qu'on a besoin de rabaisser quelqu'un pour se sentir supérieur? On dirait qu'on joue ici dans un jeu de pouvoir inférieur, supérieur. Pourquoi faut-il rabaisser quelqu'un pour augmenter notre valeur? C'est un jeu de pouvoir. Continuons. Ici, c'est malsain, là. Allons-y, là, vers le couple, maintenant. Il y a un blocage en ce couple. Ça ne va pas. Probablement qu'une distance s'est installée entre deux personnes. Là, j'ai rencontré la mère, l'enfant. Il y a un rapport avec la nudité. Ici, je rencontre... Donc là, ici, on pourrait me présenter un couple, la mère, l'enfant. On dirait qu'on est au sein d'une famille. Il y a une distance entre nous, ou une distance s'est installée entre nous. Continuons. Allons-y, maintenant, avec le duo, le couple, à l'envers, le couple à l'envers. Tout est à l'envers. Détruire. Détruire. Détruire le lien. Détruire la relation. On est en train, ici, de détruire notre relation. Allons-y, maintenant, avec l'école. Bien, ça ne peut pas faire autrement, là, détruire notre relation. Quand une personne se fait dévaloriser, dénigrer, rabaisser, quand ça en est devenu une habitude, on le voit bien, là, que ça ne peut pas faire autrement que de détruire le lien. qui aime se faire dévaloriser, dénigrer, rabaisser, au quotidien, c'est devenu une habitude. Vous le voyez bien que c'est malsain, qu'il y a un non-respect. La personne qui fait ça, là, sûrement ne se respecte pas beaucoup. La personne qui rabaisse a probablement une faible estime d'elle-même à la base et a trouvé un moyen inadéquat ou pervers de sentir qu'elle a une valeur en rabaissant ou en dénigrant ou en dévalorisant l'autre. On le voit bien que c'est malsain. Donc, ici, on est en train de nous parler d'une relation de couple qui est en train de se détruire ou une relation, à vous de voir, comment vous souhaitez interpréter ce duo, mais on est en train, ici, de bousiller la relation. Bon, allons-y, continuons avec la carte de l'école. Oups, attendez, une carte est tombée. Deux cartes sont tombées. Angoisse, attirant. Donc, il y a quelqu'un, ici, qui a angoisse par rapport à l'école. Apprendre, éducation, formation, enseignement. Attirant, c'est comme si on avait le... Il y a une peur, il y a de l'angoisse associée à la carte de l'enseignement, de l'éducation, de l'école. Attirant, je vais demander une carte mot. Attirant. On dirait, j'entends comme un double message, ici. On a peut-être le goût d'apprendre, mais il y a quelque chose qui nous bloque en lien avec l'école. Il y a beaucoup de peur. On aurait peut-être besoin d'être accompagné. Il y a beaucoup de peur. On a angoisse en lien avec la carte de l'école. Oui. Enseignement, formation, apprendre, éducation. Oui. On dirait, en fait, c'est ça. On dirait que quelqu'un a le goût, mais la peur prend le dessus. Donnez-moi une minute. On a le goût d'apprendre. On a le goût. Mais on est angoissé. Il y a de l'angoisse en lien avec l'école, les enseignements. Continuant. Oui. On dirait qu'on désire mettre fin. Donc, ici, il y a quelqu'un, on dirait qu'il désire mettre fin, qu'il ne veut plus aller à l'école. Spécial, c'est l'énergie que je rencontre. Si ce message ne fait pas écho en vous, laissez-le, laissez-le circuler. C'est parce qu'il ne vous est pas destiné, tout simplement. Ici, il y a quelqu'un qui désire mettre un terme, qui ne veut plus suivre de cours, qui ne veut plus aller à l'école. C'est une source d'angoisse. Donc, on veut mettre fin. On ne veut plus. Il y a quelqu'un qui ne veut plus aller à l'école. On sèche les cours. On ne veut plus. Continuons. J'ai l'impression d'être au sein d'une famille. Continuons. OK, allons-y avec la bibliothèque. On dirait que ce n'est pas tranquille. On n'est pas tranquille. Il y a une histoire d'argent, là, ici, qui se présente. On n'a pas l'esprit tranquille en lien avec l'argent. La bibliothèque me fait penser au calme, le silence de la bibliothèque. Mais ma carte est à l'envers. Et aussi, j'entends qu'on ne savait pas. Il y a quelque chose en lien avec l'argent qu'on ne savait pas. L'école. L'école est ici. Ici, c'est la bibliothèque. Les livres. Là, ici, on dirait qu'on dit non, je ne m'intéresse pas à l'argent. Continuons. On verra bien sur la bibliothèque. où je ne savais pas quelque chose en lien avec l'argent. Comme s'il y avait un manque de connaissances où on ne savait pas quelque chose en lien avec l'argent. Continuons. Sur la bibliothèque, vous venez me dire quoi? Colère. Colère en lien avec la bibliothèque. Donc ici, on n'a pas l'esprit calme. Il y a de la colère. Ce n'est pas de tout repos. La bibliothèque et la colère. On dirait que c'est quelqu'un ici, quand je regarde la bibliothèque. Et le nombre de livres. C'est une carte qui me parle d'intérêts multiples. On pourrait, en fait, s'intéresser à plusieurs sujets. Ou bien, tout simplement. Non, on peut aussi s'intéresser à un sujet et l'approfondir. Mais il y a quelque chose qui provoque la colère. On dirait que c'est quelqu'un, là, je ressens comme si je rencontrais une personne qui ne s'intéresse pas à beaucoup de choses. C'est comme si les intérêts étaient limités. Mais je ne sais pas pourquoi ça provoque la colère chez une personne. On peut s'intéresser à une chose et s'approfondir un sujet et se spécialiser en ce domaine. Mais ici, il y a quelque chose qui provoque une colère chez une personne en lien avec le savoir, les connaissances. Tu ne savais pas... Ah non, il y a quelque chose ici. Donnez-moi une minute. Tu ne le savais pas. On dirait qu'il y a quelqu'un qui rit après l'autre. Donnez-moi une minute. Il y a quelqu'un de fâché. On n'a pas l'esprit tranquille, en tout cas, je peux vous le dire. Ouf. Bon, d'après moi, il y a quelqu'un qui est très en colère parce qu'il y a eu une révélation d'une vérité. Il y a quelqu'un qui est sous le choc. D'après moi, on vient d'apprendre quelque chose. On ne le savait pas. On n'était pas au courant. On n'était pas au courant et on vient de l'apprendre. Avec la libellule qui révèle tout. On vient de l'apprendre. On vient de l'apprendre. On vient de découvrir une vérité. Il y a quelqu'un qui est sous le choc, qui est bouleversé. Attendez. Ici, on désire mettre un terme. Un terme. Bon, ici, j'ai ressenti au début une personne qui ne veut pas aller à l'école. C'est une source d'angoisse. Trop d'angoisse. Le groupe. Être dans le groupe. Non, il y a quelqu'un ici qui a de la difficulté avec l'ambiance, le groupe, l'école. On dirait que c'est inadapté. Une personne qui a de la difficulté à s'adapter au groupe, à l'école. C'est une source d'angoisse. Ici, c'est ce que je ressens. Donc, cette personne désire mettre un terme. Ne veut plus faire partie de ce groupe. Aller à cette école. C'est ça que je ressens. Ici, on me présente une personne en colère. Parce qu'elle vient de découvrir quelque chose. Elle vient d'apprendre quelque chose. Elle ne le savait pas. Et cette personne est sous le choc. Qu'est-ce qu'elle vient d'apprendre? Qu'est-ce qu'elle vient d'apprendre? Qu'est-ce qu'elle vient d'apprendre? Ici, on me parle d'argent. Vous voyez l'argent qui est tout près. Il y a une histoire d'argent. Perte d'argent. Il y a une histoire d'argent. Qui arrive à la lumière. On a perdu une somme d'argent. Il y a quelque chose qui explose. Qui arrive à la lumière. Il y a quelqu'un qui est fâché. C'est une histoire d'argent. C'est bon. Allons visiter l'argent dans ce cas-là. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, si quelque chose vous traverse l'esprit, vous pouvez l'écrire. Sentez-vous libre. Allons visiter maintenant la zone d'argent. L'argent. Vous voulez me dire quoi? Une question d'argent. Haine. D'après moi, on a perdu une somme d'argent. Il y a quelqu'un qui est très fâché. Une personne à honte aussi. Elle est embarrassée. D'après moi, il y a quelqu'un aujourd'hui en cette guidance qui a appris une nouvelle. Une personne qui est sous le choc parce qu'il y a eu une révélation. Ça concerne une histoire d'argent. Il y a une personne qui vit de la honte. Il y a une révélation. Allons-y maintenant avec la carte du pont de la relation arc-en-ciel. Vous voulez me dire quoi? L'est. Non, ça brasse. Allons-y avec une carte. L'est. Ici, c'est pas beau. On a un lien. On a une relation. Il y a quelqu'un qui vient d'apprendre quelque chose. Il y a une histoire d'argent, de perte d'argent. Ça brasse dans la relation. Bon, le voilier. Qui nous parle de quoi, le voilier? Qui nous encourage à avancer. Le voilier nous encourage à aller de l'avant. À s'occuper de nos besoins. À prendre de l'autonomie. Il est temps d'aller de l'avant. Bon, c'est comme si on me disait, bon bien là, on va trouver une solution. Trouvons une solution maintenant. Pour mettre un terme à ce conflit. Trouvons une solution. Je vais juste demander une carte sur la longue distance. Engagement. Il ruse au sein d'un engagement, d'un partenariat, d'un couple, d'une relation. Il y aurait eu malhonnêteté. On a menti à l'autre. On lui a caché quelque chose. Il y a une distance qui se crée entre deux personnes. Oui, en laquelle, en la relation entre deux personnes, en laquelle il y avait un engagement. Engager à une personne rusée. Donc, une distance se prend entre deux personnes. Décision à prendre. Ici, d'après moi, on t'encourage à prendre de la hauteur, faire une vue d'ensemble, réfléchir avant de prendre ta décision, peser les pours, les contres. Il y a eu ruse, mensonge. Ici, engager avec une personne. Il y a une distance entre deux personnes. Une distance est installée due à la ruse, due au serpent. On pourrait aussi penser ici, l'entre-deux, Cupidon. On pourrait présenter en cette zone, une relation. On entretient une relation. Il y a une personne qui est engagée, qui entretient une relation avec une personne qui est éloignée. Bien entendu. Il y a une distance. Donc, on est engagée avec une personne qui nous ment, qui nous manipule, qui nous trahit ici. Il pourrait y avoir un 3, un triangle amoureux en cette zone. Donc, on rencontre une personne qui est à distance. C'est une personne engagée qui rencontre une personne à distance, qui a un choix à faire aujourd'hui, qui a une décision à prendre. Donc, ça peut être la personne qui est trahie, qui a une décision à prendre. Engagée à une personne qui est malhonnête. C'est un couple, il y a un duo aussi qui est en train de se détruire. Tout ce qui ne contribue pas à mon plus grand bien disparaît de ma vie maintenant. Dieu réalise maintenant avec puissance les désirs qu'il avait mis en moi afin de manifester sa volonté. La voie de ma vie est lumineuse et libre. Donc, tout ce qui ne contribue pas à mon plus grand bien disparaît de ma vie maintenant et je m'en détache complètement. Dieu réalise maintenant avec puissance les désirs qu'il avait mis en moi afin de manifester sa volonté. La voie de ma vie est lumineuse et libre. Pour ce qui est du mot « Dieu », vous pouvez le remplacer par « un » qui vous respecte en vos croyances. Si Dieu ne vous inspire pas, naturellement. Si le mot « Dieu » ne vous inspire pas. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre écoute. Les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Je vais prendre le temps de lire vos messages et je vous retrouve pour une prochaine guidance. À très bientôt.